C'est un sujet d'actualité, celui du plan pluriannuel de travaux qui, on va en parler beaucoup, mais qui était le sujet de beaucoup de discussions depuis la loi Climat et Résilience d'août 2021. C'est l'objet de cette conférence aujourd'hui de voir comment utiliser cet outil, le plan pluriannuel de travaux, l'incorporer dans un projet de rénovation énergétique, de le rendre utile pour la copropriété, de rendre cette obligation bénéfique. Et pour ça, je suis en compagnie aujourd'hui de Dimitri Molle, qui est président de Cenova, qui a un bureau d'études tout corps d'État. Je laisse Dimitri se présenter et enchaîner avec ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup Cyril. Merci à toute l'Agence parisienne du climat pour votre invitation et l'organisation du forum. Merci aussi à tous pour votre présence aujourd'hui sur ce sujet du plan pluriannuel de travaux. Je m'appelle Dimitri Molle. Je suis le président et fondateur de Cenova, qui est une agence d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation des copropriétés. Pourquoi cette conférence ? L'année dernière, comme Cyril vous l'a dit, a été promulguée une nouvelle loi au mois d'août 2021, qui s'appelle la loi climat et résilience, et qui rend obligatoire, entre autres, parmi d'autres mesures, l'élaboration d'un projet de plan pluriannuel de travaux dans toutes les copropriétés de plus de 15 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter plus en détail ce dont il s'agit et aussi vous apporter ma vision de la bonne manière d'aborder cette nouvelle obligation pour en faire quelque chose d'utile pour votre copropriété. Mais avant cela, il va être indispensable que je vous fasse deux partages d'informations préalables. Un premier, c'est vous partager le contexte actuel dans lequel s'inscrit cette nouvelle obligation, et puis aussi, ensuite, vous partager la démarche classique de rénovation dans les copropriétés. Une fois que vous aurez partagé ces deux informations préalables, on ira dans le détail du plan pluriannuel de travaux. Le contexte de la rénovation des copropriétés, tout d'abord, le premier élément qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie du parc d'immeubles actuel a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, et donc à 50, 60, 70 ans, et doit faire l'objet, quoi qu'il arrive, d'une rénovation pour repartir sur un nouveau cycle. Donc c'est le premier élément de contexte, et qu'il y a une grande remise en état des bâtiments à faire à cette époque, tout comme après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une grande reconstruction à faire. Le deuxième élément de contexte important à connaître, c'est la stratégie nationale bas carbone. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est la stratégie de l'État, mise en place après les accords de Paris, pour pouvoir faire rentrer la France dans une société bas carbone. Et en particulier, sur le secteur du bâtiment, la stratégie nationale bas carbone dit qu'il va falloir décarboner complètement le secteur du bâtiment, et que ça, ça va passer par la rénovation à très haute performance énergétique de tous les bâtiments qui le peuvent, qui sont aujourd'hui construits. Puisque d'ici à 2050, il faut savoir que du coup, tous les bâtiments qui le peuvent auront été rénovés à des standards de construction d'aujourd'hui, et c'est ainsi qu'on arrivera à répondre aux exigences de l'accord de Paris. Et donc comment fait l'État ? Et bien concrètement, il n'a pas mille façons de faire, il en a deux, il a le bâton et la carotte. Et du coup, côté carotte, on a les aides publiques qui sont maintenues et qui se sont renforcées, avec notamment le plan de relance. Donc bien entendu, vous connaissez tous MaPrimeRénov copropriété, il y a également les certificats d'économie d'énergie, il y a des aides locales ici à la métropole du Grand Paris par exemple, mais dans bien d'autres endroits en France. Il y a le préavance rénovation, donc il y a toujours beaucoup d'aides et de solutions de financement qui sont mises en place, mais qui sont maintenant focalisées pour les rénovations dites globales, c'est-à-dire des rénovations qui regroupent plusieurs postes de travaux et qui permettent d'atteindre un niveau de performance énergétique minimum de 35%. Donc ça, c'est le côté carotte. Et puis le côté bâton, l'État, du coup, notamment avec la loi Climat et Résilience, a décidé de renforcer les obligations et les contraintes pour pouvoir, telle une voiture balai, pousser l'ensemble du secteur du bâtiment et en particulier des copropriétés dans la dynamique de rénovation globale et performante. Et donc, côté contrainte, eh bien, vous avez tous entendu parler du fait que lorsqu'on a un logement qui est F ou G, on ne peut déjà plus augmenter le loyer depuis cette année. Et puis, à partir de 2025, du coup, les logements G ne pourront plus faire l'objet de location, les logements F à partir de 2028 et les logements E à partir de 2034. Donc on est complètement dans un nouveau paradigme qui, du fait de cette loi, change complètement la donne. Côté obligations, du coup, la loi Climat et Résilience rend obligatoire l'élaboration d'un diagnostic de performance énergétique pour avoir une étiquette énergétique sur tous les bâtiments de France et notamment aux copropriétés. Et également, il rend obligatoire la réalisation d'un projet de plan pluriannuel de travaux. Et donc, c'est l'objet de ce dont on va parler plus en détail aujourd'hui. Donc, le contexte, on continue. Peut-être que tu peux passer la slide d'après. Alors, on n'est pas encore à cette slide-là, mais si, si, elle est aussi très bien, cette slide-là, c'est parfait. C'est que la conséquence de tout ça, c'est qu'il y a une influence de plus en plus grande de l'étiquette énergie de votre logement sur la valeur de votre logement. Et donc, ça, c'est ce que les notaires appellent la valeur verte. Ils la calculent et ils l'ont identifiée déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Mais ce qu'on constate avec cette loi Climat et Résilience, c'est que maintenant, ça devient très, très significatif dans la mesure où les acquéreurs sont parfaitement au courant qu'il va y avoir des interdictions de location si j'achète un logement qui est une passoire thermique, etc. Et la deuxième conséquence aussi que ça a, et qui est un élément de contexte à avoir en tête, c'est qu'on observe qu'au sein des copropriétés, il y a une volonté croissante d'entreprendre des travaux. Et on va dire qu'il y a 5 ou 10 ans, c'était une poignée de copropriétés au sein desquelles il y avait une poignée de copropriétaires qui réussissaient à mobiliser. Aujourd'hui, dans toutes les copropriétés, il y a des copropriétaires qui se mettent en mouvement et ils sont de plus en plus nombreux pour vouloir réparer, entretenir, moderniser leur patrimoine, améliorer leur cadre de vie, embellir, rendre plus confortable, anticiper les contraintes réglementaires, évidemment, et bénéficier des aides financières disponibles actuellement. Voilà pour la partie contexte dans laquelle s'inscrit cette nouvelle obligation. Et donc on peut passer à la slide d'après. Donc on va rentrer... Oui, là, si vous souhaitez voir des témoignages, donc il y en a plein, ce soir, il y a la remise des prix, des trophées de l'Agence parisienne du climat sur la rénovation. Sur notre site internet, vous pourrez découvrir des copropriétaires qui prennent la parole et qui expliquent leur retour d'expérience sur la démarche de rénovation, en quoi c'était une bonne opportunité et que c'était possible et qu'ils le considèrent comme génial. Donc le deuxième élément, l'information préalable que je voulais vous apporter avant de rentrer dans le vif du sujet du plan pluriannuel, c'est vous rappeler la démarche classique de rénovation dans une copropriété. En fait, la démarche de rénovation, la rénovation, elle se fait pratiquement tout le temps en trois étapes. La première étape, c'est la phase de programmation, qui consiste à moindre frais, à moindre investissement, de mettre le sujet sur la table du Conseil syndical, au sein de l'Assemblée générale, de clarifier quels sont les projets, quelles sont les intentions, d'avoir des estimations sommaires de combien ça représente d'investissement, de quelles aides on peut bénéficier, de comment ça peut se financer. Et l'objectif de la phase de programmation, c'est d'aboutir à une vision claire d'un programme de travaux que le Conseil syndical et l'Assemblée générale souhaitent étudier plus en détail. Et là, on rentre dans la deuxième marche de l'escalier vers la rénovation, qui s'appelle la phase conception. Et donc là, dans la phase de conception, ça représente des honoraires un petit peu plus importants, de maîtrise d'œuvres et d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais qui sont tout à fait raisonnables, on va dire, comparativement à l'investissement des travaux eux-mêmes. Et lors de cette phase-là, on va étudier de manière très détaillée les travaux, avoir des estimations hyper précises, à la fois des coûts et des aides dont on peut bénéficier, des moyens de financement. On va avoir donc des plans de financement détaillés, copropriétaire par copropriétaire, selon sa situation. On va consulter les entreprises, consulter les entreprises pour avoir des offres de rénovation qui soient globales, forfaitaires, fermes, sécurisantes. Et l'aboutissement de la phase de conception, c'est le vote des travaux, qui permettra à la copropriété d'entrer dans la troisième étape de la démarche de rénovation, qui est la phase d'exécution. Et donc, dans cette phase d'exécution, ça consiste évidemment à réaliser les travaux eux-mêmes. Et l'aboutissement de cette phase d'exécution, c'est la réception des travaux. Voilà pour les deux informations préalables qui me paraissaient importantes de vous partager avant de pouvoir vous rentrer dans le vif du sujet du plan pluriannuel de travaux. Pourquoi ? Parce que finalement, le plan pluriannuel de travaux s'inscrit dans la phase de programmation. Donc, l'idée de l'État, l'intention de l'État, c'est de dire, si on veut massifier la dynamique de rénovation dans toutes les copropriétés de France, eh bien, il va falloir qu'il y ait de plus en plus de copropriétés qui passent par la phase conception. Mais si on veut qu'il y ait de plus en plus de copropriétés qui passent par la phase conception, il va falloir qu'elles passent par la phase programmation. Et donc, du coup, c'est ainsi que l'État a décidé de rendre obligatoire l'élaboration de ce qu'il appelle un projet de plan pluriannuel de travaux et en fait, qui n'est rien d'autre que l'élaboration d'un programme de rénovation au sein de la copropriété qui peut s'échelonner dans le temps ou pas. Et donc, voilà le contexte dans lequel ça s'inscrit. Que dit la réglementation ? Toute copropriété datant de plus de 15 ans a l'obligation de faire réaliser un projet de plan pluriannuel de travaux avec cette obligation qui s'échelonne dans le temps, mais qui commence presque dès demain pour les copropriétés de plus de 200 lots. C'est à partir du 1er janvier 2023 que cette obligation est en vigueur. Pour les copropriétés entre 51 et 200 lots, l'obligation entre en vigueur le 1er janvier 2024. Et pour les copropriétés comprenant moins de 51 lots, l'obligation entre en vigueur le 1er janvier 2025. Tu peux passer à la slide suivante. Ah, il y a des slides qui ont sauté là. Voilà, donc le projet de plan pluriannuel de travaux, qu'on appelle souvent le PPT, eh bien, que dit la loi sur son contenu ? Qu'est-ce qu'il contient ? Eh bien, il comprend, à partir d'une analyse du bâti et des équipements de l'immeuble et également du DPE. Et lorsqu'il est disponible du DTG, eh bien, tout simplement, la liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d'économies d'énergie. On n'oublie pas que c'est aussi l'objectif principal de la loi climat et résilience, et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le PPT, il comprend une estimation de l'étiquette DPE, donc du niveau de performance énergétique après travaux, selon les différents scénarios et à forcer au bout de 10 ans. Une estimation sommaire du coût des travaux et leur hiérarchisation, et puis une proposition d'échéancier dans le temps pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les 10 prochaines années. Voilà ce que dit la loi, donc finalement, c'est extrêmement léger. C'est cinq bullet points, il n'y aura rien de plus. Il n'y a pas de décret ou d'arrêté prévu pour préciser ce que contient le plan pluriannuel de travaux. Donc, attention aux pièges. Donc là, je rentre dans la partie plus partage de mes recommandations, les recommandations qu'on porte, nous, chez Cénova. C'est qu'il y a plusieurs pièges dans le plan pluriannuel de travaux. Donc, avant de répondre à cette obligation, je vous invite à être vigilant sur ces quatre pièges principaux que nous, on voit. Le premier piège, c'est de croire que plan pluriannuel de travaux veut nécessairement dire étalement des travaux dans le temps. En fait, les retours d'expérience montrent que c'est souvent une bien meilleure idée de regrouper les travaux nécessaires, par exemple, sur les 10 prochaines années en une fois, plutôt que de s'amuser à les étaler. En effet, si on les étale dans le temps, c'est très consommateur de temps, d'énergie, évidemment, pour le conseil syndical, mais également, on ne bénéficie pas de toutes les synergies, que ce soit d'honoraires d'études et de maîtrise d'œuvres, de coûts de travaux. Et également, on ne bénéficie pas des synergies de performance, c'est-à-dire que les travaux, quand on fait les fenêtres en même temps que la façade et la façade en même temps que la toiture, les jonctions entre les corps d'État sont bien mieux réalisées. Par ailleurs, lorsqu'on étale les travaux dans le temps, on fait la toiture une année, la façade une autre, la chaufferie une autre, en général, on ne va pas s'embêter à aller chercher des financements bancaires. Et donc, finalement, il y a des à-coups d'appels de fonds qui sont difficiles à suivre pour des copropriétaires qui ont moins de ressources. Alors que quand on fait une rénovation globale, non seulement on bénéficie des aides financières dont je vous ai déjà parlé, qui sont conditionnées à des niveaux de performance qui ne sont permis que par des rénovations globales, qu'on n'aura pas si on fait juste la toiture, juste le chauffage, mais en plus de ça, on peut aller chercher des solutions de financement qui font que le coût des travaux, même si on fait tous les travaux d'un coup et qu'on bénéficie en plus d'un cadre de vie amélioré dès aujourd'hui, eh bien, on les étale sur 15 ans, ce qui est généralement le plus facile et le plus admissible pour les propriétaires modestes. Donc ça, c'est le premier piège, surtout ne pas penser que plan pluriannuel de travaux veut dire étalement des travaux dans le temps. Le deuxième piège, c'est que le texte de loi dit que le plan pluriannuel de travaux doit se baser, s'il existe, sur le diagnostic technique global. Alors là, quand on voit ça, nous on se dit, tiens, c'est étonnant, comment peut-on faire un bon programme de travaux si on n'a pas commencé par faire un bon diagnostic technique global ? Alors du coup, on n'a pas de réponse particulière de l'État là-dessus, mais du coup, le point de vigilance, évidemment, c'est qu'il n'y a pas de bonne ordonnance si le médecin ne vous fait pas un bon diagnostic d'abord, mais c'est pareil dans le monde des travaux pour votre bâtiment. Vous avez, je pense, la vigilance, c'est de s'assurer que vous sollicitez un prestataire qui aura les moyens de faire un bon diagnostic technique global, et notamment selon les référentiels proposés par l'Agence parisienne du climat, et du coup, que le plan pluriannuel, finalement, ce soit le livrable du diagnostic technique global, mais en aucun cas quelque chose auquel on arrive un peu à la va-vite sans avoir pris le temps du diagnostic. Voilà pour le deuxième piège. Le troisième piège dans lequel il ne faut pas tomber à mon sens, c'est d'oublier qu'il faut des informations fiables pour prendre des bonnes décisions. Donc l'objectif, quand vous êtes dans la phase de programmation, c'est de prendre une bonne décision sur le programme de travaux à étudier, sur le programme de travaux à étudier, sur le temps dans lequel vous allez l'étudier, est-ce que vous l'étudiez tout de suite, est-ce que vous l'étudiez dans 5 ans, sur l'étalement éventuel des travaux ? Et toutes ces décisions, elles sont basées sur les informations que vous allez recevoir de la part du prestataire qui réalise le plan pluriannuel de travaux. Et donc du coup, notamment le coût des travaux, la faisabilité des travaux, le montant des aides financières dont vous pouvez bénéficier, tout ça sont des informations capitales qui vont vous permettre de dire oui, on avance sur la phase de conception, la deuxième phase, ou non, pas tout de suite, ou on arrête, etc. Et donc du coup, pour avoir des informations fiables, notre recommandation, c'est de solliciter un prestataire qui est capable de vous accompagner dans la phase de conception qui suivra, et même dans la phase d'exécution en tant que suivi d'exécution, et donc en tant que maître d'œuvre. Puisque ce dernier aura des retours d'expériences très concrets, c'est quelqu'un qui a les mains, on va dire, dans le chantier du matin jusqu'au soir, qui connaît les coûts des travaux et qui connaît l'évolution du coût des travaux en temps réel, et donc vous aurez plus de garantie en tous les cas d'avoir des informations fiables et donc de prendre de bonnes décisions dans votre copropriété. Le quatrième et dernier piège, c'est que, c'est d'oublier qu'un document technique seul finit souvent par remplir les archives de la copropriété. Et donc, même si la technique est importante, qu'il s'agit du bâtiment, des équipements, de la thermique, de l'architecture, etc., ce qui est au moins aussi important, ça va être l'accompagnement que votre prestataire sera capable de vous apporter, à vous, au conseil syndical et à la copropriété, dans la mise en mouvement, la mobilisation de l'Assemblée générale et la prise de décision qui permettra derrière d'avancer ou pas sur une deuxième étape de phase de conception sur tel ou tel programme de travaux. Donc, notre recommandation, c'est pas de se cantonner à répondre à la réglementation, on va dire bêtement et méchamment, et d'oublier qu'en fait, au-delà d'un simple livrable écrit et ou même une présentation en Assemblée générale, ce qui va être très intéressant, ça va être d'avoir un prestataire qui va venir en réunion de travail avec le conseil syndical, présenter les résultats, aider le conseil syndical à se positionner sur un scénario ou sur autre chose, aider le conseil syndical à identifier la liste de tâches à accomplir entre la fin de la livraison du travail de plan pluriannuel et l'Assemblée générale qui suit. Et toute cette dynamique d'accompagnement, évidemment, si vous ne l'avez pas, il ne va pas se passer grand-chose dans votre copropriété et ce serait dommage. Voilà sur les quatre pièges et sur le plan pluriannuel de travaux, ce que je pouvais vous partager et puis après, s'il y aura des questions, bien entendu, j'y répondrai avec plaisir. Avant de conclure, je vais vous présenter plus en détail l'approche de Cenova, même si vous l'avez un petit peu compris entre les lignes. Cenova est une entreprise à mission. Une entreprise à mission, c'est un nouveau type de société commerciale qui se définisse statutairement une mission de contribution au bien commun en plus de l'objectif de profit. Donc, c'est des entreprises qui sont à mi-chemin entre l'économie classique privée à but lucratif et l'économie sociale et solidaire à but non lucratif. Et du coup, la mission de Cenova, c'est d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments. Et donc, en copropriété, notre mission, elle nous pousse à être un acteur important de la dynamique de massification des rénovations globales et performantes dont on a déjà parlé aujourd'hui, donc des copropriétés. Donc, en copropriété, notre métier, concrètement, tout d'abord, c'est de donner envie au plus grand nombre de copropriétaires et de copropriétés de s'engager sur la voie d'une rénovation globale et performante. C'est-à-dire une rénovation où il y a plusieurs travaux réalisés simultanément. Et c'est ce que je fais aujourd'hui en participant à cette conférence, par exemple, où, quand on a écrit ce livre aux éditions Erol qui est sorti il y a quelques semaines, c'est l'intention qu'on pose de pouvoir donner envie au plus grand nombre à travers des informations utiles et contribuer de même que l'Agence parisienne du climat, le réseau France Rénov', etc., à cette dynamique-là. Et puis, ensuite, notre métier, bien sûr, c'est lorsqu'une copropriété souhaite entrer dans une démarche de rénovation, qu'il s'agisse de la phase de programmation ou de la phase de conception, c'est de l'aider à réussir son projet de rénovation en l'accompagnant depuis le premier contact, aujourd'hui, par exemple, jusqu'à la réception des travaux. Donc, notre spécificité pour les copropriétés, c'est de regrouper sous le même toit toutes les compétences, architectes, ingénieurs, thermiciens, techniciens, spécialistes en ingénierie financière, donc toutes les compétences qui sont nécessaires à la réussite d'un tel projet en copropriété. Et ceci nous permet de proposer, du coup, une offre d'assistance à maîtrise d'ouvrage très innovante dans la mesure où elle comprend aussi la mission de maîtrise d'oeuvre. Et donc, tout ça, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet une solution tout-en-un, pardon, excuse-moi, ouais, non, c'est bien, une solution tout-en-un. Donc, avec cette solution tout-en-un, vous aurez, nous, notre intention, c'est de vous apporter trois choses. Donc, la première chose sur cette slide, c'est un projet enthousiasmant, c'est déjà ce que vous venez chercher quand vous venez ici, par exemple, à ce forum où vous vous frappez à la porte de Cenova, c'est parce que vous avez un projet, vous avez un projet de rénovation et l'objectif, c'est que ce projet-là, il soit enthousiasmant pour vous et donc, pour nous, la solution tout-en-un va vous permettre d'avoir un projet pensé dans sa globalité, aussi bien sur le bâtiment, les équipements, qui va permettre de rendre votre bâtiment beau, agréable à vivre, économe, bas carbone, par exemple, ici, on est sur la copropriété Maréchal-Jouin à Boulogne et donc, concrètement, ça passe par une démarche de co-conception avec le conseil syndical à titre d'exemple, quand on commence une phase conception, eh bien, très vite, on va venir avec un cahier de références architecturales pour vous présenter différents styles de rénovation sur le plan esthétique et que le conseil syndical puisse commencer à se positionner sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, etc., plutôt qu'on travaille de notre côté et on arrive avec quelque chose qui est potentiellement bien, potentiellement un peu à côté de la plaque, etc., et qui est plus difficile à récupérer pour vous en tant que conseil syndical. Ça, c'est un exemple, mais la démarche de co-conception pour nous est au cœur de cette démarche pour faire un projet qui soit enthousiasmant pour vous. De la même manière, à chaque fois qu'on intervient sur une copropriété, on vérifie, on est encore à la slide d'avant, on s'assure, autant que possible, de faire une proposition de rénovation qui va permettre d'atteindre l'étiquette A ou B, puisque c'est l'objectif de la stratégie nationale bas carbone et qu'au final, c'est le but pour tous les bâtiments qui le peuvent. Alors, tous les bâtiments ne le peuvent pas toujours, mais en tous les cas, nous, ce qu'on s'impose, c'est de regarder si c'est possible et si c'est possible, ça passe par quoi, histoire que vous ayez toujours cette information-là. Et puis après, il y a aussi, qui dit projet enthousiasmant, dit qu'il faut qu'on arrive à se rendre compte du caractère enthousiasmant avant de voter les travaux. C'est ce qui va permettre de vous motiver et de motiver sur tous vos copropriétaires autour du projet. Et donc, pour ça, chez Cénova, on a développé un savoir-faire pour rendre compte du caractère enthousiasmant du projet de rénovation pour aider le conseil syndical à convaincre l'Assemblée générale des copropriétaires. Ça passe par exemple par des photomontages ultra réalistes qui vont permettre de se rendre compte de façon hyper précise de ce à quoi va ressembler le bâtiment, etc. et de donner envie. Donc ça, c'est la première valeur supplémentaire que va apporter cette solution tout en un. La deuxième valeur que vous obtiendrez grâce à un accompagnement tout en un tel qu'on le propose, c'est un accompagnement qui va être simple et sécurisant tout au long de la démarche de rénovation. Donc depuis le premier contact jusqu'à la réception des travaux. Et donc concrètement, j'ai quelques exemples à vous citer, mais quand on intervient sur une copropriété en phase conception, on va commencer par créer la maquette numérique du bâtiment, donc le jumeau numérique du bâtiment qui va permettre d'avoir des maîtrés extrêmement précis, qui va permettre d'avoir des estimations extrêmement précises de coûts de travaux, qui va permettre aussi d'avoir dès le début des informations fiables, extrêmement fiables qui vont faciliter des choix. On va sécuriser la copropriété avec des marchés de travaux qui du coup seront extrêmement bien ficelés avec les entreprises qui seront globaux, qui seront farfaitaires et qui réduiront le risque d'aléas. On effectue une recherche exhaustive de toutes les aides et solutions de financement bien entendu qui existent pour la copropriété pour financer ces travaux et puis on va optimiser le projet au regard des aides que votre copropriété peut aller chercher ou pas selon qu'on ajoute ou pas un poste de travaux et puis bien entendu on va monter les dossiers de demande d'aide et de financement avec votre syndic. Et du coup on apporte les solutions de financement aussi en partenariat avec des banques pour que vos copropriétaires n'aient pas à avancer les fonds s'ils ne le souhaitent pas et puis on aide le conseil syndical c'est le projet quand même de la copropriété en particulier du conseil syndical on aide le conseil syndical à porter son projet et on facilite les prises de décision tout au long de la démarche de rénovation que ce soit des prises de décision au sein de l'instance du conseil syndical au sein de l'instance de l'assemblée générale on est le garant avec le syndic des bons processus de décision c'est-à-dire qu'il y a des décisions si on ne les prend pas là derrière ce sera compliqué ça va poser des problèmes pour les prendre plus tard etc. Donc il y a tout un processus décisionnel qui va permettre au projet de se réaliser de manière simple et sécurisante et puis enfin en copropriété souvent il y a des travaux privatifs et les travaux privatifs c'est une complexité propre au monde de la copropriété on parle de fenêtres de radiateurs de robinet thermostatique et donc en tant que spécialiste de la rénovation des copropriétés il est important aussi d'être simple et sécurisant sur la prise de commande des travaux privatifs le suivi des travaux privatifs avec des outils adaptés pour ça et la troisième valeur que vous obtiendrez grâce à une solution tout en un comme celle de Cenova en tous les cas grâce à ce que nous on cherche à apporter en tous les cas c'est un interlocuteur unique ça ça apporte de la simplicité et de la sécurité mais un interlocuteur unique aussi qui est formé aux compétences relationnelles parce que le monde de la copropriété c'est d'abord de l'humain d'accord c'est des voisins c'est des rencontres c'est un projet partagé et du coup on est très attaché chez Cenova à former nos collaborateurs à la gestion des émotions c'est des collaborateurs qui s'efforcent d'être le plus réactifs et disponibles possible et qui généralement nos clients nous renvoient qu'ils ressentent chez nous des collaborateurs qui sont heureux de rendre service je pense que c'est aussi important parce que ça c'est un des facteurs qui est de succès à mon sens d'un projet de rénovation dans une copropriété c'est qu'il y ait une bonne énergie une bonne dynamique collective entre l'équipe technique et le conseil syndical slide d'après et du coup pour conclure j'avais envie de finalement vous envoyer un peu la balle dans le camp aussi en vous partageant que nous ce qu'on observe c'est qu'il y a une dynamique qui s'est accélérée et assez fortement depuis la mise en place des dernières aides financières ma prime rénov copropriété le plan de relance et depuis la promulgation de la loi climat et résilience nous du fait de notre mission d'être un moteur de la transition écologique des bâtiments et bien Cénova fait partie des acteurs clés qui s'inscrivent dans cette dynamique à ce jour nous sommes présents dans quatre métropoles de France et nous projetons d'intervenir d'ici à 2030 partout en France en ce moment on est une trentaine de copropriétés qui prend contact avec nous chaque mois pour engager une démarche de rénovation et à chaque fois on commence par vérifier si le projet il est viable techniquement et viable humainement et si c'est le cas nous sommes heureux de commencer à accompagner la copropriété et de faire une proposition de collaboration qui elle-même d'ailleurs sera éligible aux aides de locales par exemple métropole de Grand Paris et national et donc si vous aussi vous avez envie de porter un projet de rénovation dans votre copropriété alors je vous invite à échanger avec nous sur votre projet et nous nous ferons un grand plaisir de vous accueillir et d'étudier ensemble si votre projet se prête à une rénovation globale et si on est en mesure de vous accompagner je vous remercie et place aux questions alors merci beaucoup pour cette présentation Dimitri Molle je crois que c'était très intéressant de voir à la fois l'objectif de cette loi puis voir comment la transformer pour en faire quelque chose qui soit concrètement utile pour la copropriété parce qu'effectivement le défaut ça serait d'aller vers de la rénovation par acte et que ça ne soit pas suivi que ça tombe comme un document qu'on met dans la commode et qu'on ne retrouve plus ça nous laisse aussi un bon temps d'échange de questions réponses donc vous êtes présents ici dans cette salle on a aussi pas mal de personnes qui sont présentes derrière leur écran donc on va essayer de mixer un petit peu les questions peut-être commencer par les questions du public si vous en avez oui madame ici si on peut lui passer un micro s'il vous plaît au premier rang bonjour j'aurais voulu que vous reveniez sur l'articulation entre DTG et le PPT parce que dans le DTG il y a déjà tout comme vous l'avez dit donc comment ça va on va s'inscrire on va pas refaire toute une grosse étude ou un diagnostic donc j'ai l'impression que le PPT va plutôt proposer un phasage des travaux à faire théoriquement sinon je vois pas ce que ça apporte de plus merci tout à fait donc l'articulation entre DTG et PPT pour nous le PPT c'est un livrable du DTG effectivement qui apporte un échéancement dans le temps éventuel par niveau de priorité en particulier d'urgence ou de pertinence mais vous avez parfaitement raison que ça aurait été quand même beaucoup plus clair que l'état plutôt que de créer un nouveau mot PPT conserve le mot existant connu de tous DTG mais c'est c'est pas comme ça que ça a été créé donc non alors si le DTG est déjà existant le PPT il va falloir faire une petite mise à jour mais on se base sur les informations du DTG vous allez pas évidemment vous repayer tout un diagnostic complet je vous rassure bah oui bien sûr à préciser que dans notre prochaine version du référentiel DTG le plan pluriannuel devrait être inclus donc vous aurez un livrable qui comprend l'ensemble de ces obligations notamment pour les copropriétés oui effectivement c'est une problématique je précise également effectivement que chez Cenova depuis la mise en place de cette obligation dès lors que vous nous sollicitez pour un DTG ça répond aux exigences du PPT aussi quoi et de la même manière dès lors que vous êtes en train de faire une étude de rénovation globale vous êtes en phase conception évidemment de notre point de vue qui dit étude de rénovation globale dit ça répond aux 5 points évoqués par le PPT donc ça coule de source est-ce qu'on aurait d'autres questions peut-être ici au premier rang bonjour dans notre copropriété il y a un architecte qui s'occupe des travaux et tout à l'heure on a entendu parler de l'intervention de l'architecte des bâtiments de France comment est-ce que l'architecte d'une copropriété s'intègre dans votre process à quel moment et puis éventuellement l'avis de l'architecte des bâtiments de France comment ça vient dans le truc ok donc chez Cénova en fait les compétences architecturales sont des compétences qui sont indispensables à la réussite du projet repérer les qualités d'un bâtiment voir comment on peut l'embellir le mettre en valeur effectivement dialoguer avec les autorités d'urbanisme donc la mairie l'architecte des bâtiments de France qui ont leur mot à dire sur le projet et donc toutes ces activités-là toutes ces tâches-là sont réalisées généralement par un architecte et c'est le cas chez Cénova et donc ce sont des salariés de l'entreprise si vous voulez donc on intègre également cette compétence pour plus de simplicité éviter d'avoir plusieurs interlocuteurs d'avoir un thermicien là etc Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu à quelle échéance dans un projet de rénovation globale de rénovation énergétique ou rénovation tout court est-ce qu'on va consulter les instances d'urbanisme comment est-ce que vous procédez chez Cénova Alors chez Cénova en phase de programmation quand on fait un DTG un plan pluriannuel de travaux et bien on va s'intéresser aux qualités architecturales du bâtiment on va vérifier qu'on ne propose pas des travaux qui sont non faisables par exemple isolées par l'extérieur une façade haussmannienne on va également vérifier les règles du plan local d'urbanisme pour s'assurer de ce qui est possible ou pas sur le plan réglementaire en ce qui concerne les travaux qu'on projette mais c'est très succinct c'est juste pour balayer des angles morts éventuels permettre de prendre des bonnes décisions et puis ensuite c'est en phase conception où pour le coup une fois qu'on a conçu un projet qui est enthousiasmant pour les copropriétaires et bien là on va aller le présenter aux autorités d'urbanisme pour recueillir leur point de vue lorsque leur avis et ils ont un avis à donner et bien à ce moment-là on le prend en compte et on améliore la proposition de manière à recueillir leur assentiment sur le projet également Très bien Est-ce qu'on aurait des questions sur internet sur le lien zoom ? Oui alors la première question qu'on a c'est un plan pluriannuel de travaux étant voté sur une longue durée que se passe-t-il lors d'une vente entre vendeurs et acquéreurs ? Alors donc l'obligation c'est l'obligation de faire un projet de plan pluriannuel de travaux lors de l'assemblée générale qui suit la copropriété n'a pas l'obligation d'avancer sur soit des travaux directement soit une phase conception avec un maître d'oeuvre ou un accompagnant ni même de s'engager à faire des travaux pour plus tard par contre c'est une proposition et parmi les possibilités qui sont offertes il y a faire des travaux directement si on n'a pas besoin de passer par un maître d'oeuvre on consulte des entreprises en direct faire appel à un maître d'oeuvre ou au prestataire qui a fait le PPT s'il le peut pour concevoir faire toute la phase conception consulter des entreprises et puis il y a une troisième possibilité qui est inscrite également dans la loi c'est d'adopter le plan pluriannuel de travaux donc ce qu'ils appellent adopter le plan pluriannuel de travaux c'est-à-dire le plan il ne prévoit pas de réaliser forcément tout de suite des travaux par contre il prévoit d'ailleurs de réaliser peut-être dans 3 ans dans 6 ans et alors à ce moment-là la copropriété adopte le plan et à ce moment-là a l'obligation de provisionner dans le fonds travaux un minimum de 2,5% ça ne va pas très loin du montant total du plan sur 10 ans c'est-à-dire le montant total des travaux qui sont adoptés sur 10 ans sachant que ça n'engage pas encore la copropriété à faire les travaux c'est tous les ans le plan sera représenté par le syndic remis dans les convocations donc la copropriété parlera de travaux tous les ans pendant 10 ans et puis à un moment donné quand la copropriété sera mûre sera prête à ce moment-là ce sera peut-être le moment de prendre un maître d'oeuvre pour entrer dans une phase de conception et d'avancer plus concrètement sur l'étape numéro 2 et donc le fait d'adopter le plan pluriannuel ça impose de provisionner un minimum de 2,5% du montant total du plan ce qui fait qu'au bout de 10 ans on aura provisionné 25% du montant total des travaux mais même le fait d'adopter le plan n'est pas une obligation et puis vous pouvez très bien décider de provisionner sur votre fonds travaux plus que le minimum réglementaire aujourd'hui sans avoir fait de plan pluriannuel et sans même l'adopter c'est 5% du budget annuel de la copropriété et donc du coup vous pouvez très bien dès aujourd'hui décider de porter à 20-30% du budget parce que vous savez qu'il y a des travaux qui vont venir un jour et que vous voulez commencer à préparer les esprits et préparer le financement aussi mais c'est pas une obligation parce qu'au final si vous n'avez pas préparé de financement nous on vous apportera les solutions de financement qui permettront d'avoir des prêts bancaires qui permettront d'étaler les travaux dans le temps sur les 15 années qui suivront donc obligation de faire réaliser ce plan pluriannuel de travaux mais pas de voter les travaux à chaque échéance de ce plan oui pour rappel l'état il veut obliger à faire la phase de programmation avec la confiance que les interdictions de location etc. font que de toute façon les copropriétaires vont avancer dans la démarche mais il n'y a pas encore d'obligation ni de faire de la phase de conception ni de faire les travaux ça viendra peut-être peut-être qu'on a des questions dans la salle est-ce que vous pouvez lever la main on a une question au deuxième rang si vous voulez s'il vous plaît je voulais savoir quelles étaient les possibilités de choix pour la décision enfin le choix des entreprises qui réaliseront les travaux parce que d'après ce que je comprends vous avez des entreprises qui travaillent avec vous mais y a-t-il une possibilité pour un conseil syndical et le syndic de discuter des devis parce que c'est ça il y a des propositions de ce genre on est un peu enfermé je voulais savoir comment ça se passait très bien donc la réglementation concernant le plan pluriannuel de travaux prévoit que alors le décret n'est pas encore officiellement sorti mais c'est une affaire de quelques jours sur qui peut faire le plan pluriannuel donc il est prévu que ce doit être un spécialiste du bâtiment de tous les corps de métier un spécialiste de la thermique aussi de la performance énergétique et il est prévu aussi qu'il ait une obligation d'indépendance à l'égard à la fois du conseil syndical et de la copropriété du syndic des fournisseurs d'énergie et des entreprises qui réalisent les travaux donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est chez Cénova en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre on n'est pas maqué avec les entreprises dans le sens où on travaille pour nous on se considère comme un tiers de confiance c'est comme ça qu'on est perçu aussi par nos clients vis-à-vis notamment des entreprises et donc on est entièrement indépendant on n'a aucun intérêt à faire travailler Tartampion ou Tartan je ne sais pas quoi autre que celui de faire réussir le projet et donc en général notre objectif c'est de vous proposer des entreprises qui nous semblent adaptées par rapport à votre projet mais on reste très ouvert évidemment si vous avez des propositions d'entreprises et tout nous on est plus que volontaires on ne va pas consulter la terre entière on se limite à consulter 3 ou 4 grands max entreprises par lot parce que sinon ça fait travailler beaucoup de monde c'est beaucoup de travail côté entreprises aussi pour faire des devis de qualité et par contre c'est suffisant pour prendre des décisions de travaux et avoir des contrats de travaux qui sont bien négociés qui sont intéressants pour la copropriété qui sont sécurisants voilà très bien on a encore le temps de prendre quelques questions est-ce que sur internet on aurait des questions pertinentes oui pour les copropriétés non homogènes avec des pavillons individuels et des bâtiments collectifs qu'en est-il du PPT pour les pavillons individuels et deuxième question lors de l'AG à quelle majorité se vote le projet de plan pluriannuel de travaux ok donc le vote en majorité ça va être la majorité simple c'est le vote basique sachant qu'en plus c'est une obligation je ne sais pas ce qui est prévu si l'Assemblée générale le refuse mais a priori il n'y a pas de sanction particulière donc l'idée c'est plutôt d'avancer dans la démarche de respecter la réglementation évidemment mais essayer de lui donner du sens et c'était l'intention que j'ai posée à travers cette conférence et lorsqu'on est sur une copropriété avec plusieurs bâtiments et notamment des bâtiments de typologie très différente ou de de taille très différente à à nos yeux il va être important d'avoir une approche par bâtiment et c'est pour ça qu'un plan plurianuel de travaux ou un diagnostic technique global coûte beaucoup plus cher pour le même nombre de lots par exemple une copropriété de 50 lots s'il y a 3 bâtiments ça va coûter pas loin de 3 fois plus cher que la copropriété de 50 lots qui a un seul bâtiment parce qu'en fait il y a 3 fois le boulot à faire je tire le trait mais c'est évidemment des synergies de rencontres de liens avec la copropriété mais donc c'est une approche par bâtiment à priori donc si on a un pavillon qui est compris dans la copropriété celui-ci serait également soumis au plan pluriannuel de travaux qui s'applique à la copropriété il n'y a pas d'exception c'est la copropriété qui est soumise à l'obligation très bien est-ce qu'on a d'autres questions oui la dame au dernier rang s'il vous plaît oui bonjour je suis membre d'un conseil syndical d'un petit immeuble d'une vingtaine de copropriétaires de 3 étages début du 20ème siècle bon assez ordinaire quelque part dans Paris et cela fait deux ans que j'essaye de convaincre ma copropriété d'entamer ces travaux je bute sur je bute sur une question qui est un petit peu récurrente pour moi-même à voir les prospectus et autres conférences comme aujourd'hui on ne voit sur les photos que des immenses immeubles des années plus tôt 70 voilà on comprend que il faut tout en quelque sorte je mets le porte-voix des autres copropriétaires on comprend qu'on ne se sent pas si concerné par quelque chose qui apparaît comme une grosse machinerie ce DTG etc ce plan périnionnel sur 10 ans etc est-ce que c'est absolument indispensable de passer par tout ça pour ce cas-là qui doit être assez banal à Paris ok merci pour la question donc à mon sens la démarche de rénovation qu'il s'agisse d'une petite copropriété ou même d'une maison et d'une plus grande copropriété la démarche en trois phases que j'ai présentée programmation conception exécution à mon avis elle reste valable simplement évidemment on ne va pas avoir la même méthodologie le même contenu qu'il s'agisse d'une maison ou d'une copropriété de 400 logements mais dans tous les cas si vous voulez faire des travaux dans votre copropriété de 20 logements je pense que sauf à ce que le projet soit extrêmement mûr au sein de la copropriété éclair etc ça va être important de commencer par une première marche qui va être effectivement le diagnostic technique global ou le plan pluriannuel de travaux parce que aller directement sur la deuxième marche c'est parfois possible mais surtout sur des petites copropriétés ou rapportées par un nombre de lots on est sur des montants qui sont des montants plus importants pour les études puisque faire un diagnostic technique global avec plan pluriannuel de travaux sur une copropriété de 20 logements ça prend le même temps aux prestataires par exemple Cénova que de le faire sur une copropriété de 50 logements quand on divise le coût par 20 ça revient plus cher c'est pareil pour les phases de conception mais je ne vois pas bien comment on peut se passer de cela malgré tout et donc c'est pour cette raison là que la démarche de rénovation elle est plus facile sur des plus grands bâtiments et que ceux qui ont été les précurseurs depuis 5 ou 10 ans ça a plutôt été des plus grandes copropriétés parce que ramener au lot que ce soit les coûts des phases programmation le coût des études de conception ou le coût des travaux c'est plus accessible que si on caricature je suis en maison individuelle et je fais ma rénovation de maison ça va être 100 000 euros et donc c'est moins facile que sur une barre des années 70 de 200 logements où là on va être autour de 15 000 euros donc c'est pour ça qu'il y a une dynamique qui a démarré plus fortement sur les grandes copros et puis après les petites copros effectivement vont suivre mais c'est moins facile voilà pour ajouter une petite précision donc effectivement ça ne va pas être les copropriétés qui vont être les plus visibles peut-être pas la majorité non plus des gros projets de rénovation énergétique mais le bâti ancien haussmannien faubourien on a quand même des projets qui ont réussi vous pouvez consulter notre carte des copropriétés rénovées sur notre site Coachco Pro la semaine dernière on a fait pas mal de visites de copropriétés notamment dans le bâti ancien puis on va continuer tout au long de l'année donc je vous invite à rester connecté avec nous merci Dimitri Molle pour avoir participé à cette conférence Merci 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 Merci